RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons le maire de Nice, M. Christian Estrosi. Nice, l'inattendu aux éditions Michel Laffont. Bonjour, M. le maire. Bonjour, bonjour. M. le consul, il faut dire. Oui, c'est vrai. Le consul en Nice. Oui, si on se fie à l'histoire de Nice qui est racontée dans ce livre. On va parler de Nice, mais enfin, on n'y voit plus de très clair, à droite. Donc, M. Estrosi... Oh, pas de politique. Si, si, si. M. Estrosi... Je ne fais plus de politique. Dites-moi si vous êtes que de l'administration territoriale. Oui, oui, mais c'est de la politique. Mais est-ce que vous êtes encore chez les Républicains ? Bien sûr, je suis chez les Républicains. Vous avez toujours votre carte. Je suis toujours... Je suis un sympathisant, cotisant, spectateur. Vous n'avez pas dit militant. Je suis un cotisant, sympathisant, spectateur. Et vous n'avez pas eu la tentation de partir comme votre ami Valérie Pécresse ? Vous savez, j'ai un ADN, je suis gaulliste. Le gaullisme a fait que mon parcours politique passe par le RPR, par l'UMP tel que fondé par Jacques Chirac, puis repris par Nicolas Sarkozy. Et les Républicains que j'ai fondés avec Nicolas Sarkozy et qui est une transformation de l'UMP, mais gardant le même esprit que l'UMP, c'est-à-dire un esprit d'ouverture, un esprit large, un esprit qui respecte un certain nombre de sensibilités dans notre pays. Alors il est vrai que, dans le prolongement de François Fillon, il faut dire que ceux qui ont pris en main les Républicains à la suite de Nicolas Sarkozy ont largement dénaturé son esprit. Mais il n'en demeure pas moins que dans la vie politique, vous êtes identifié par rapport à un ADN. Et que si vous quittez, vous apparaissez comme un traître, même si votre formation politique est devenue impopulaire. Pour autant, vous n'en êtes pas impopulaire vous-même en y restant. Et si vous adhérez à autre chose, vous apparaissez comme un opportuniste. Eh bien moi, je ne suis ni l'un, ni l'autre. Je reste fidèle à ma filiation gaulliste. Certains de vos amis vous l'ont reproché d'être opportuniste, d'être devenu macroniste, un peu trop macroniste. Si je l'étais, j'aurais fait comme d'autres. J'aurais quitté, j'aurais fait un autre choix. Je vous démontre donc que je ne suis ni un traître, ni un opportuniste. Parce que je suis resté là où mon parcours politique m'a toujours conduit. Mais vous dites, je suis spectateur. Spectateur, ça veut dire que vous regardez le spectacle et ça vous attrise ? Parce que vous ne voulez plus en être un acteur, si j'ai bien compris. Non, mais c'est-à-dire que même ceux que vous évoquez là sont des choses qui n'intéressent pas les Français. Les Français s'intéressent à leur vie de tous les jours, à ceux qui sont encore capables de peser sur le cours de leur vie. Il se trouve qu'il y a une loi, peut-être l'ignorez-vous, qui a interdit aux présidents d'exécutifs, de collectivités, de cumuler avec un mandat de parlementaire. Bon, j'ai fait un choix, j'ai quitté le Parlement parce que j'aime ma ville, j'aime mon territoire, j'aime ma région et j'ai décidé d'y consacrer ma vie. C'est-à-dire, au fond, des sujets d'intérêt général, qui touchent à la vie d'hommes, de femmes, d'enfants au quotidien, à leur environnement, à leur sécurité, à leur formation, à leur cadre de vie. Bon, vous admettrez que c'est quelque chose d'aussi noble que de faire de la politique politicienne. Ceux qui décident au sommet de l'État, les mesures qui sont prises ont des conséquences pour les villes. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe, vous allez l'écouter cet après-midi, qu'est-ce que vous en attendez pour vous, en tant que maire d'ailleurs ? Bien sûr, j'y serai attentif. Et bien sûr que ça a des conséquences. Mais au fond, pas si forte que ça. J'ai pour habitude de dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la croissance dans notre pays, c'est d'abord les collectivités territoriales. C'est là que se passe l'innovation, la formation, la mobilité, l'aménagement du territoire. On peut mettre en place tous les plans climat-énergie qu'on veut dans un pays. Mais enfin, si les maires n'aménagent pas des tramways, des métros pour faire baisser les émissions de CO2, ne couvrent pas leur territoire de numérique et de fibre optique, je ne vois pas ce qu'un gouvernement ou une décision gouvernementale peut faire. Ce qui m'amène à dire que 80% de l'administration qui crée de la croissance, de l'emploi, qui amène du PIB dans un pays, ce sont ceux qui gèrent les territoires. Et que le président et le gouvernement ne font que ceux qui restent. Pourtant, on a l'impression que c'est l'inverse. La seule chose qu'on attendrait d'eux, c'est de régler les problèmes régaliens en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de solutions apportées face aux flux migratoires et à ses conséquences. Et voilà. Moi, ce que j'attends de l'acte 2 aujourd'hui, c'est de dire des choses fortes, enfin, en matière de décentralisation. Je voudrais que cet acte 2 soit plus girondin que jacobin. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Supprimer un échelon pour faire des économies d'échelle. Moi, je n'ai pas la prétention de dire ceci ou cela. Si vous dites le département, ce sera interprété, parce que c'est celui d'Éric Ciotti. Absolument. Si vous supprimez... Non, mais c'est vrai. Je vous sens très prudent. Si il ne l'a plus le département géré, il va vouloir gérer une ville, par exemple. Monsieur le maire, on ne retombe pas dans la guerre politique. C'est un fait. Vous retombez dans un débat strictement politique. D'accord ? On sait très bien que celui qui dirige un département vous dira toujours qu'il faut supprimer la région et que celui qui dirige la région vous dira toujours qu'il faut supprimer le département. Voilà. Je dis que nous étions arrivés à quelque chose d'équitable avec Nicolas Sarkozy. Il y avait un couple commune intercommunalité, un couple département-région, où on pouvait, avec un conseiller territorial unique, au fond, régler tranquillement le problème. Ça ne vexait personne. Ça a été supprimé par François Hollande, ça. Ça vous supprimait des centaines d'élus qui coûtent de l'argent. Ça réduisait et ça faisait des économies d'échelle sur les dépenses publiques. Et ça donnait une meilleure lisibilité. Édouard Philippe pourrait s'en inspirer et revenir sur cette réforme qui avait été supprimée par le quinquennat précédent ? Je pense qu'il pourrait le faire. C'est une des pistes. Enfin, moi, je ne suis pas obtus sur celle-ci. Il peut y en avoir d'autres. J'ai toujours imaginé, moi, qu'on pouvait supprimer départements et régions, 99 cents départements pour 13 régions, et faire une cinquantaine de collectivités territoriales uniques, qui répondent à des bassins d'emploi, des bassins de vie, des bassins de mobilité. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas son président de région, on ne connaît pas son président de département, on connaît son maire. Et on a voulu simplifier en disant qu'il faut réunir et il faut faire des grandes structures. Sauf que la grande structure, ça éloigne aussi le citoyen de l'élu. Par exemple, les présidents de métropole, je me défie nos concitoyens de me citer les présidents des agglos, des métropoles. On ne les connaît pas. En revanche, on connaît le maire. Oui, enfin, dans ma métropole, on connaît le nom du président de la métropole. Oui, parce que c'est vous. Oui, mais parce que c'est vous. Ce serait Tartan plutôt que je ne connaît pas. Je ne suis pas sûr que je sois une exception. Je suis à peu près sûr qu'à Toulouse, on connaît parfaitement Jean-Luc Moudinck, que dans les Bouges-du-Rhône, on connaît parfaitement Martine Vassal. Et je peux vous prendre quelques autres exemples. Lorsque Gérard Collomb a fondé la métropole de Lyon, je pense qu'il était parfaitement illustré et incarné. Aujourd'hui, quand quelqu'un est un acteur de la vie locale, il est parfaitement identifié dès lors qu'on est dans des initiatives. Et voyez-vous, la disparition du cumul des mandats qui est sans doute une très bonne chose. Et je ne revendique surtout pas que l'on revienne à cela. Ça a un mérite, c'est qu'on se consacre à temps plein à l'administration territoriale. En même temps, on voit bien que le parlementaire, qui n'est plus que parlementaire... Il a moins de leviers, moins de réseaux. Il est déconnecté un peu ? Il est amené même à se dire, mais est-ce que pour faire suer mon élu local, je ne vais pas prendre des dispositions législatives qui le mettent en difficulté ? Voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi une réforme constitutionnelle qui permette, comme c'est le cas en Allemagne par exemple, d'avoir une grande assemblée des grands exécutifs de notre pays qui puissent arriver en contrepoids de ceux qui font les réformes législatives pour arriver à de bons équilibres. Et que ça veut dire qu'il y a tout à revoir de fond en comble dans l'organisation à la fois territoriale et de nos institutions dans notre pays. Voyez-vous, je trouve que le président de la République a fait de bonnes réformes en début de mandat. Ça fait sept mois qu'il n'y a plus de réformes. J'espère que dans cet acte 2, on va revenir à une volonté de réforme. Je trouve qu'il tient quelquefois des propos assez justes. Mais j'ai le sentiment qu'il ne va pas toujours au bout de ses propos et qu'il a du mal à franchir le pas de la décision et de la réforme. Et voilà, moi ce que j'attends maintenant de l'acte 2, c'est qu'il y ait vraiment des actes pour que nous fassions les réformes structurelles dont a besoin notre pays. Je lisais une analyse selon laquelle la France était avec l'Italie depuis le passage à l'euro, le pays qui avait le plus perdu dans l'Union Européenne, près de 57 000 euros par habitant. Là où les deux grands gagnants sont l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont gagné plus 80 ou 90 000 euros par habitant. Pourquoi ? Parce que ces deux pays ont su faire les réformes structurelles qu'il fallait, alors que pendant ce temps, la France, et ce n'est pas le gouvernement actuel qui est responsable, je dirais que tous les gouvernements de gauche, de droite, et celui d'aujourd'hui, n'ont pas été capables de faire les réformes structurelles dont nous avions besoin, ce qui n'est pas sans conséquence aujourd'hui forcément sur nos déficits, sur la dette, et sur notre capacité d'investir sur les grandes politiques d'aménagement du territoire d'un côté, d'innovation de l'autre côté. Eh bien, il faut maintenant foncer sur les réformes structurelles, et moi je ne veux pas sur ces sujets faire de politique politicienne. Ce qui est bon pour le pays doit être fait et mérite d'être soutenu. Christian Estrosi, vous restez avec nous, on va parler de Nice dans un instant. Nice inattendu, c'est le titre du livre qui est aux éditions Michel Laffont, question de Maxime Liedot, Sylvie Brunel et de Fatima Iyde-Bounois. A tout de suite pour le grand oral des GG. Les GG, les Grandes Gueules, RMC, RMC Story, avec nous dans les GG, Christian Estrosi. Le maire de Nice, on a bien compris que la capitale, c'était moins votre... Juste avant de vous donner la parole, ça me rappelle en fait, quelqu'un qui vous a un peu fait en politique et dont vous parlez aussi dans le livre, c'est Jacques Médecin. Jacques Médecin qui pendant un temps a été secrétaire d'État du Tourisme et je trouve dans votre parcours une similitude avec Jacques Médecin qui a été critiquable pour certaines choses mais à un moment, il s'est rendu compte que Paris et les décisions qui venaient d'en haut et les querelles politiques, il en avait assez, il était secrétaire d'État du Tourisme et il a dit non, moi ma vie c'est ma ville. Et finalement, il a claqué la porte parisienne. Et je me dis, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la même chose finalement, Christian Estrosi, claquer la porte parisienne et se recentrer sur sa ville et sur Nice ? Non, parce que j'aime mon pays et c'est vrai que j'ai le même état d'esprit que Jacques Médecin. C'est vrai que Nice est notre seconde patrie et surtout quand on a reçu l'éducation que nous avons reçue. Je suis un fils d'immigrés italiens où on m'a enseigné qu'il fallait être reconnaissant à l'égard de ceux qui nous avaient reçus. La France, De Gaulle, autour de la table familiale, c'était la référence. Comme Jean Médecin était la référence de mes grands-parents, ce maire adoré. Et j'ai grandi dans cet environnement. En même temps, j'ai vite compris que de s'isoler trop de Paris poussait aux clichés aussi et aux regards comportés sur Nice. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque des personnalités comme vous exercent votre métier comme vous le faites et en étant un fils de Nice, lorsque vous êtes un fils de Nice, c'est important pour nous d'avoir des gens qui ont une influence dans des grands médias nationaux, de grands industriels comme Jean-Louis Beffa ou Henri Proglio et bien d'autres encore. Jean-Luc Lézio, Simone Veil qui a été pour nous une histoire extraordinaire. Didier Van Kovla dans la littérature et bien d'autres encore. Donc voilà pourquoi je ne me détache pas du tout du rôle influent que je veux avoir au sein de grandes décisions nationales. c'est important parce qu'en même temps c'est un regard qu'on porte sur Nice et sur ce que Nice est capable par ses universités, par ses laboratoires de recherche, par ses politiques d'innovation, par sa politique culturelle de générer. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça mais au plan politique, dire que la France est trop centralisée, trop jacobine et que trop de décisions là où ce sont les terres de France, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, etc. qui génèrent peut-être le meilleur de notre pays sont trop laissées pour compte dans les grandes décisions qui sont prises au plan national. C'est ce que j'essaie de souligner. Célie Brunel. Moi je vais parler de ce livre Christian Estrosi, Nice, l'inattendu. C'est un livre de 550 pages que j'ai lu avec un immense bonheur ce week-end parce que je ne connaissais pas vraiment Nice. J'avais lu dans ce blog Itinéra Magica que c'était le mariage divin des Alpes et de la mer, que c'était la plus belle ville du monde. Si le paradis existe, c'est Nice, disait ce blog Itinéra Magica. Et Alain Marshall aussi souvent. Et attendez, j'y viens. Et je me plonge dans votre livre et je découvre, je découvre à travers des anecdotes extrêmement vivantes, extrêmement vécues parce que vous êtes, comme vous l'avez dit, un enfant de Nice avec votre grand-mère qui s'occupait de la loterie, vous racontez cela. La loterie papillon. Oui, et c'est quelque chose d'extrêmement juste, d'extrêmement vrai. Le coup de canon de midi, vous dites aussi, vous parlez de la diagonale mystérieuse de l'esprit. Sir Thomas Coventry pour le coup de canon de midi, pour rappeler combien les Anglais ont eu une influence aussi sur le développement de Nice au 18e et au 19e. C'est plein d'anecdotes. Alors, la diagonale mystérieuse de l'esprit, on parle d'Alain Marshall, bien sûr, mais aussi de Berlioz, de Chekhov, de Nietzsche, de Joyce, de Matisse. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous adorez Nice et en même temps, vous la rudoyez. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas, parfois, à lui jeter des tout petits coups de, comment dire, des petits coups de griffes, des petits coups de griffes affectueux. Mais moi, j'ai noté, par exemple, cette phrase, « La promenade des Anglais ne conduit nulle part. Elle a été créée par des gens qui, parce qu'ils en avaient les moyens, pouvaient se permettre de gaspiller leur temps dans la contemplation. » Mais vous ajoutez tout de suite que c'était une idée fabuleuse qui a été copiée après par des tas de villes dans le monde et que c'est, malheureusement, cette promenade des Anglais, elle a vécu ce drame du 14 juillet 2016, mais c'est aussi emblématique d'une ville qui a quelque chose de fabuleux et vous le décrivez très bien, c'est qu'elle unit la montagne et la mer. Et je recommande la lecture de ce livre avec, je vous dis, ce n'est pas un livre de Béniouioui, c'est un livre qui n'hésite pas aussi à parler des galets, à parler. C'est vraiment un livre sympathique. Ça, c'est un problème, les galets. Parlons-en. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Merci. Merci beaucoup pour ces propos qui traduisent au fond assez bien l'état d'esprit dans lequel je l'ai écrit. voilà, ces 25 siècles d'histoire. Vous-même, vous dites, je pensais la connaître et puis je me rends compte que je ne la connaissais pas parfaitement. C'est pour ça que je l'appelle l'inattendu parce que je crois que Nice est une des villes les plus connues au monde mais que tout le monde ne connaît pas vraiment la réalité de Nice. Et j'ai essayé d'apporter cette méconnaissance à la connaissance de tout un chacun. La promenade des Anglais n'avait pas de raison d'être. Pourquoi ? Parce que nous avions une frontière naturelle qui était le fleuve Var entre le comté de Nice et la Provence et la France et qui était une frontière presque infranchissable. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien et puis c'était une frontière qui devait nous protéger et donc à partir de 1760 lorsque les premiers estivants anglais viennent chez nous pourquoi ils viennent chez nous ? Parce qu'on est la première ville de bord de la Méditerranée à être non fortifiée grâce à Louis XIV qui avec les Turcs a démoli nos murailles et on a décidé de ne pas les reconstruire. Ce qui nous donne la chance au 18e et au 19e siècle d'être une ville de tourisme balnéaire déjà parce que nous nous sommes les seuls à ne pas avoir de murailles et donc on a ce petit chemin où Camine des Inglés est en Niçois on le fait aller vers nulle part puisque la frontière c'est nulle part on ne la franchit pas et puis un jour ça devient la grande promenade des Anglais donc et ça permet de mieux comprendre pourquoi lorsque nous sommes devenus vraiment français par le sang versé et non pas par le sang reçu puisque 3665 noms de Niçois sont inscrits sur notre monument aux morts tombés en 14 c'est là que nous devenons vraiment français au-delà du référendum de 1860 Fatima Yves-Benoît il y a deux livres dans le livre parce qu'effectivement il y a une première lecture où on peut vous lire comme l'enfant caché de Stéphane Berne et Laurent Dutch parce qu'on peut vous partager avec eux voilà déclaration d'amour à une ville et puis déclaration d'amour à l'histoire parce qu'on sent votre amour sincère je pense pour l'histoire pour les anecdotes et vous partagez ça effectivement on vous lit avec plaisir d'un point de vue culturel ensuite en creux il y a votre portrait parce que ce livre pourrait s'intituler non pas Nice l'inattendu mais Christian Estrosi l'inattendu parce que finalement lorsqu'on lit attentivement on a ce que vous dites ce que vous avez dit au sujet de Nice je pensais la connaître je ne la connaissais pas vous aimeriez je pense lorsqu'on pose ce livre que la phrase ce soit ça je pensais connaître Estrosi mais je ne le connaissais pas parce que derrière il y a une blessure d'ego à réparer je le lis comme ça dites moi si j'ai juste derrière l'image qu'on a tous de vous vous nous dites je suis paradoxal j'aime ce paradoxe là ce que vous dites finalement je suis libre comme Nice je suis cultivé et je n'ai peut-être pas suffisamment montré je suis curieux et j'ai cet aspect sociable alors est-ce qu'effectivement ce livre là c'est une réparation par rapport à l'image et est-ce que vous voulez aussi parce que vous avez des déclarations j'aime la diversité dans les quartiers populaires est-ce que comme le pain bagna vous êtes alors j'ai noté le mot un homme de droite un homme de valeur de gauche c'est ça je le prononce bien c'est-à-dire imprégné donc vous êtes un en même temps à la provençale est-ce que c'est ça d'abord je vous félicite pour la prononciation de hounch ben hounch c'est bien imprégné c'est-à-dire d'huile d'olive de vinaigre pour mettre en valeur le parfum dans le pain bagna bien mais pas trop mais bien mais pas trop voilà donc oui je suis peut-être bien mais pas trop mais vous d'abord je trouve très sympathique la manière dont vous essayez d'interpréter ce que je dis peut-être que de manière inconsciente j'ai voulu conduire à la conclusion qui est la vôtre en réalité j'ai voulu aussi combattre des clichés on les connaît tous les clichés à l'égard de Nice voilà ville de putes ville de vieux ville de mafieux ville italienne c'est-à-dire ce côté vraiment désobligeant et de la jalousie à l'égard du à l'égard de vieux c'est pas totalement non plus non non il montre dans son livre que la population de Nice a été multiplié par 6 en moins d'un siècle mais vous vous rendez compte comment on peut dire cela non mais j'allais vous rassurer en disant que les sables de l'eau n'étaient passées devant et c'est la ville où je suis vous voyez c'était un compliment non c'était le livre vraiment ça le écoutez c'est bien non mais 25 siècles d'histoire c'est une des très rares villes en Europe à avoir été en même temps grecque et latine c'est une des très rares villes à avoir été si européenne nous ne sommes ni une ville vraiment française dans son histoire ni une ville vraiment italienne mais une ville très cosmopolite quand vous pensez que le pape Paul III a voulu que Charles Quint et François Ier signent la paix à Nice c'était quand même le premier grand sommet européen et pourquoi il a voulu cela ? parce que le Saint-Suaire était hébergé dans la forteresse de Nice elle avait dû quitter Chambéry qui était son hébergement historique le Saint-Suaire aura résidé à Chambéry, à Nice et à Turin et puis vous avez tous ces clichés derrière alors que nous sommes à l'origine avec l'observatoire de Nice qui aujourd'hui est implanté en Terradéli est implanté au Chili c'est un des plus grands laboratoires c'est là qu'au cours du siècle écoulé on a découvert le plus grand nombre de planètes dans l'univers qu'on a fait la datation de la Lune au-delà de Nice il y a vous comme homme parce que l'anecdote que vous racontez au sujet des confettis dans la veste vous pouvez la raconter ici c'est la seule anecdote que vous racontez à votre sujet vous êtes jeune et on vous dit ouvre vous pouvez raconter ouvre ta veste ça m'avait profondément traumatisé vous pouvez raconter parce que les auditeurs ne l'ont pas lu je pense que c'est pas un hasard c'était qui était de plâtre en plus avant d'être en papier vous racontez dans le livre ça rejoint ça rejoint ce qu'a dit Alain Marchal tout à l'heure voilà cette rupture avec Paris etc c'est vrai que lorsque j'ai été élu Benjamin de l'Assemblée nationale je suis arrivé fier de représenter ma ville au Parlement français je n'imaginais pas adolescent enfant champion sportif ensuite qu'un jour me serait offert la possibilité de représenter ma ville au Parlement et je rentre à la buvette et j'ai un grand ancien dont je ne donnerai pas le nom qui me dit alors tu es élu à Nice et il ne te reste pas des confettis dans tes poches bon voilà c'était l'image qu'on se faisait de quelqu'un qui venait représenter Nice au Parlement français et quelque part tous ces clichés alors que Nice est une ville qui aujourd'hui au plan scientifique au plan universitaire au plan technologique vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous sommes au classement Juniper Research l'institut de classification aux Etats-Unis des smart cities des villes intelligentes est classée 13ème smart city au monde la seule au classement en France il n'y en a pas d'autre en France c'est à dire que dans ce classement là nous sommes la ville la plus intelligente par rapport au numérique au data c'est parce qu'en fait en Nice on y vient pour boire un coup un coup de rosée l'été et se baigner dans une mer qui fait 25 degrés et qui est toute bleue et on n'essaie pas de voir au-delà de ce qu'il y a à Nice je combate régulièrement les clichés qu'il y a sur Nice avec certains ceux qui travaillent avec moi monsieur le maire un combat difficile comme il y en a encore plus sur Paris des clichés écoutez il y a un moment où quand vous avez deux prix Nobel que sont Leclésio et René Cassin au titre des droits de l'homme et du citoyen lorsque vous avez un Cassini sur l'observation du ciel lorsque vous avez Berlioz qui a écrit le roi Lyre au pied de la tour Bellanda sur le quai des Etats-Unis lorsque vous avez Matisse qui est venu chercher l'inspiration et dont 50% de l'oeuvre a été réalisée à Nice lorsque vous avez Nietzsche qui est venu puiser dans son domaine philosophique sa part d'inspiration il y a un moment où j'ai voulu qu'il y ait un autre regard sur cette cité qui est absolument prodigieuse donc vous serez candidat à votre réélection dans neuf mois vous ne pouvez pas laisser tomber Nice je vous pose une question puisque vous m'invitez aujourd'hui à propos de cet ouvrage est-ce qu'il y a une seule référence à mon bilan ou à mon projet c'est moi qui l'ai fait cette référence en me disant vous ne pouvez pas laisser tomber Nice quand on fait une déclaration d'amour à cette ville je sens que vous aimeriez que ma déclaration de candidature se fasse chez vous aujourd'hui allez-y je vais vous décevoir c'est un secret de polichinelle c'est peut-être un secret de polichinelle je préfère que ce soit d'autres qui soient convaincus de ma candidature sans avoir besoin de l'annoncer oui mais il y aura un duel fratricide très vraisemblablement avec Eric Ciotti en êtes-vous si convaincu ? là aujourd'hui c'est ce qui me semble se profiler je dis bien aujourd'hui en êtes-vous si convaincu ? je n'ai pas dit que j'étais convaincu j'ai dit ça me semble se profiler après peut-être qu'il y en a un qui lâchera les armes avant en toutes circonstances je tends la main parce que ma vocation est de rassembler d'accord et donc je n'accuse pas ceux qui forcément ont des ambitions et c'est normal et en même temps je suis là pour faire des additions et pas des divisions mais il y aura l'étiquette les républicains sur la fiche ? vous voyez vous refaites de la politique mais oui mais tout ramène à la politique monsieur je crois que là encore nous sommes rentrés dans une phase où aujourd'hui nos concitoyens aspirent à ce que leur maire apporte des réponses d'intérêt général et ce n'est pas au nom d'un état-major politique qui imposerait telle ou telle règle vous avez un problème avec les trottinettes dans votre ville ou pas ? oui comment on fait alors ? comment je fais ? j'ai premièrement décidé de ne pas mettre de trottinettes en libre-service quand j'ai vu de partout dans le monde les conséquences que ça avait et deuxièmement aujourd'hui je prends des décisions par arrêté municipal pour interdire les trottinettes sur les trottoirs voilà quand j'ai des milliers de gens les week-ends qui se promènent sur le quai des Etats-Unis ou la promenade des Anglais qu'il y a deux trottinettes qui les font hurler parce que ça menace des enfants des personnes âgées des promeneurs des visiteurs je dis une trottinette si on veut en utiliser une c'est sur la route je fais des pistes cyclables c'est pour les vélos c'est pas pour les trottinettes donc aujourd'hui j'ai une réglementation très stricte je pense que c'est très dangereux vous avez vu ce drame avec ce jeune homme en trottinette qui est mort dans un accident de la circulation qui s'est tué c'est un un élément de déplacement qui est dangereux qui ne répond à aucune norme du code de la route et qui ne peut pas être mélangé avec des piétons parce que ça fait porter des risques à tous ceux qui pratiquent l'espace public en général tous les jours on vous invente un nouveau truc alors c'est des machins à deux roues électriques des segways et on va inventer jusqu'où des engins dont on n'est pas capable de produire en même temps la réglementation pour savoir comment les utiliser ou les utiliser les gestionnaires d'espace public doivent aujourd'hui se doter c'est important pour les déplacements doux de dizaines de kilomètres de pistes cyclables à Nice par exemple je supprime 800 bus de la circulation pourquoi ? parce que je mets en service 15 kilomètres de tramway cette année pour aller de l'aéroport jusqu'au port de Nice et je fais passer une partie de celui-ci en souterrain ce qui me libère 8 kilomètres de couloir bus bon je pourrais les ouvrir à la circulation j'ai décidé d'y planter 5000 arbres je plante une forêt dans la ville et d'y faire serpenter une piste cyclable plus on apportera de solutions mais de solutions où les outils utilisés pour se déplacer s'inscrivent dans un déplacement bien compris et partagé par les automobilistes par les piétons et par les usagers des transports en commun et mieux ce sera c'est en tout cas ma vision des choses voilà pourquoi je ne suis pas un fan où j'aurais compris des trottinettes merci monsieur le maire Christian Estrosini s'il y a attendu à lire merci de passer par le grand choral des GG on va quitter la Méditerranée et partir du côté de la Loire Atlantique c'est l'heure du GG et vous à tout de suite on y va avec un cadre de l'informatique Delon bonjour Delon bonjour vous voulez reparler avec Maxime d'Emmanuel Macron on va réécouter l'extrait de Maxime et ensuite vous discutez ensemble discutez-en je ne sais pas si le problème c'est le mot sachant je pense que le problème c'est Emmanuel Macron moi je pense qu'il instaure depuis le début de son quinquennat une sorte de fracture qui ne cesse de s'agrandir entre ceux finalement qui valident l'action de son quinquennat et ceux qui ne le valident pas c'est une rhétorique de l'élite ça fait des années qu'on nous dit mais petit peuple petit peuple écoutez-nous nous dirigeants regardez-nous comme finalement mais regardez quoi regardez comment vous avez mis la France dans le mur depuis 40 ans Delon bonjour allez-y Maxime vous écoute du coup je vais repartir sur ces éléments le problème c'est Macron et après tu as ajouté une petite phrase c'est sur les gilets jaunes Emmanuel Macron était banquier il a signé des chèques pour tout régler on pourrait écouter le podcast en fait moi ce que je voulais remonter c'est que un le problème de la France c'est pas Macron le problème de la France c'est les 30 dernières années parce que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes là on l'a déjà vécu en 1995 avec le plan JUP c'était exactement la même chose en pire parce que là c'était toutes les administrations qui étaient en grève et en fait en France systématiquement dès qu'on met un gouvernement dès qu'il met quelque chose en place dès qu'il veut commencer à réformer le pays tout de suite ça part en critique ça part en vie après Macron il a sa manière de parler ça pendant les élections tout le monde a vu comment il parlait tout le monde le chambrait sur ça et maintenant en fait il continue après qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse il faudrait qu'il parle jeune il faudrait qu'il parle tout simplement mais moi en fait tous ces éléments là en fait que vont remonter systématiquement dans les grandes gueules ça ne me gêne pas et je ne comprends pas en fait j'ai un gros problème en fait peut-être que je fais partie de la France des sachants et que je me dis bah ceux qui subissent je ne comprends pas pourquoi ils subissent mais en fait en France on n'arrête pas de râler sur tout dès qu'on commence à mettre une réforme tout le monde alors un point pour ajouter si on regarde le panel des grandes gueules si on va voir Jacques Maillot on nous dit que les réformes c'est des réformettes systématiquement si on va à l'autre bout à Etienne-les-Big ou à Zorabitant chaque réforme elle est impossible pour le peuple alors à la fin qu'est-ce qu'on devrait faire ? mais c'est la France c'est les râlants les râlants Maxime Liedot c'est un râlant non non je ne dirais pas ça comme ça non mais il dit que il a une partie raison enfin oui une partie raison une partie tort j'estime pas râler sur tout rien c'est-à-dire que je ne fais pas systématiquement du Macron bashing dans le sens où si vous écoutez et que vous connaissez par cœur les grandes gueules vous me rejoindrez sur le fait que quand il a eu des phrases cash je l'ai répété tout à l'heure traverser la rue le pognon dingue etc j'ai soutenu et se franc parler et le fond du problème donc je ne pense pas que ce soit à moi à qui on puisse me reprocher voilà un Macron bashing permanent en revanche là où vous dites dès qu'on met en place quelque chose dans ce pays oui enfin déjà il faut savoir bien le mettre en place ce qui pour beaucoup malheureusement n'est pas acquis et ensuite il faut savoir non seulement l'expliquer et il faut savoir faire en sorte que ça touche tout le monde or ce n'est pas non plus quelque chose d'acquis et puis une fois de plus sur la mise en place la mise en place oui Macron il a fait quoi il a fait la première grosse réforme qui était la moralisation de la vie publique il a fait la SNCF et depuis en effet c'est des réformes par-ci par-là mais ce n'est pas des réformes d'ampleur regardez la réforme constitutionnelle on l'a pas la réforme de l'Etat on l'attend toujours pour les économies la réforme des retraites on l'a pas la réforme de l'assurance chômage on l'a pas donc voilà peut-être qu'une fois qu'on aura attaqué vraiment le fond on pourra discuter voilà Merci Delon suite du grand oral des Gégés suite du Gégés et vous dans un instant et on aura Eric Brunet avec nous pour le menu de Radio Brunet RMC 9h30 Les Grandes Gueules Gégés Gégés